Hop, c'est bon, nickel. Voilà, parce que sinon ça va être un petit peu problématique. Donc pas de live depuis jeudi, je suis pas mal occupé avec tout mon mémoire et tout là, pour fignoler tout ce que j'ai à faire. Mais voilà, il y a au moins le live du mardi, puis j'espère pouvoir cette fois ce vendredi en principe y'aura pas de problème. Do you know la photo, la photo elle est classe ouais. Si tu parles de la photo qu'on a là, elle est très très classe. On va fixer, on va switcher, hop, sur le jeu. Je vais nous mettre une petite bande son. Alors on va continuer parce que j'ai la flemme d'écouter la musique de Yuca. Donc on va continuer cette fois, ça va être du Rise of Nations. C'est de la soundtrack, on en a pour 1h23. Ça devrait faire le taf. Tac, tac. Moi je refasse une vidéo d'ailleurs sur Rise of Nations. Rise of Nations. Non mais y'aura du monde, ça va venir progressivement, ça vient très lentement souvent. Pis il faut se dire, généralement là c'est un peu la papote et tout. Et ça arrive, le monde arrive vers passé 21h en fait. Là les gens ils finissent de manger tranquille tout ça. Ils débarrassent leurs trucs et puis après ils viennent se poser quoi. Donc là on va continuer avec Sebu. Donc on va massacrer de l'indigène effectivement. Ça va être assez sympathique à mon sens. On a bien avancé. Bon par contre on est déjà en 1563. Mais on a déjà, on a posé les bonnes bases. Je pense que le plus, enfin une des parties les plus dures est faite. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Alors il y a tout de l'hérodif et je suis content d'assister au live. Et bah c'est bien. Et bah c'est bien. Alors ouais, il va falloir que du coup pour un colon on va en garder un. Je crois que là on en a deux. Alors je crois, est-ce qu'on peut en avoir un il me semble ? Est-ce qu'on l'avait eu avec la doctrine ? Ouais on avait tout vu. On avait tout vu déjà d'accord. Donc on a bien deux colons. Donc il y en a un qu'on va utiliser pour coloniser. Alors bloquer le pacifique face aux européens ça peut être une bonne idée. Donc ça ça peut être sympa. Après il faut voir si c'est pas un peu aussi une perte de temps. Il faudra voir ça. Mais déjà là on va se concentrer pour achever toute la conquête de l'île juste là. On va achever toute la conquête de l'île ici. C'est-à-dire tacler le brunet une dernière fois. On a une paix qui d'ailleurs allait se terminer très très prochainement. Donc d'ici quelques mois. Donc bonsoir à tous ceux qui arrivent. D'ici quelques mois la trêve ici va s'achever. Et d'ailleurs il est allié au Siak. Siak c'est juste ça ce petit îlot là. Et du coup ça pourrait nous permettre de poser un premier pied. Parce qu'après notre objectif ça va être de poser un premier pied là-dessus. C'est-à-dire sur tout ce qui est Tulong-Baon. Et alors attendez parce qu'il y a des noms de régions il me semble. Alors ils appellent ça l'Indonésie. Alors il y aura Java aussi à avoir. Même si pour le moment c'est notre allié. Donc il y aura Java. Bah attendez je vais mettre le succès. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Alors Philippine Tiger où est-ce qu'il est ? Il est là voilà. Le truc c'est que Hawaï ça fait un peu loin. Enfin j'ai pas grand intérêt en fait à aller dans le Pacifique tout ça. A part pour éventuellement bloquer des Européens quoi. Mais l'intérêt il est là. Si par exemple alors si je pose ça là. Voilà. Regardez. Hop. Donc tout ce qui est les provinces qui surbrillent. En gros il faut que j'ai tout ça. Donc il faut qu'on gratte un bout du Majapai. Il faut que j'ai ça aussi encore. Donc on termine l'île. Le petit îlot ici. Et puis après il faut que je bouffe tout en fait. Là il faut que je bouffe tout jusqu'à Malaka. Donc là c'est notre objectif de session. Ca va être de bouffer ça. Commencer à poser les pieds là. Donc oui Soumatra. Voilà c'est ça Soumatra. Donc il va falloir qu'on commence à bouffer Soumatra. Donc notamment c'est à dire se frotter à Malaka. Et se frotter à celui là. Donc celui là qui est allié à notre allié. Bon en gros on va tout bouleverser le jeu dans le secteur ici. Et ça va être assez sympathique. Il va falloir qu'on devienne aussi potentiellement un état tributaire. Je pense qu'il serait temps. Donc on va voir ça. On est en état tributaire. Alors apparemment on peut attaquer les factions qui sont eux-mêmes des états tributaires. Donc ça facilite largement la tâche en fait. Surtout que vu que logiquement on va essayer d'entretenir une grosse puissance navale. On devrait être assez tranquille. On devrait jamais t'envahir. Enfin en fait on devrait être un peu une sorte d'Angleterre du coin quoi. Donc ça devrait bien se passer. Alors il faut juste le temps que je reprenne un peu mes marques par rapport à la dernière fois. C'est lent c'est dans l'objectif aussi. C'est lent. D'ailleurs c'est lent il n'y a personne. Donc si on veut gratter c'est lent. On pourra. Il n'y a personne qui est allié à eux. Donc c'est nickel. Après le truc c'est qu'ils sont super loin. Alors on n'a pas de revendications. Donc il faut qu'on se rapproche petit à petit. Et puis on va coloniser plutôt à prioriser la colonne dans ce sens là. Après on aura le temps pour faire tranquillement ça. De toute façon là regardez il y a juste 2-3 trucs à finir. Il y a ça à finir. Avoir le sud. Des petits bouts d'îles là. Voilà. Ca se fait assez rapidement. Des petits bouts d'îles. Et puis après on pourra concentrer nos colons sur le reste. Là on sera pas du tout embêté. Il n'y aura plus personne. Puis après les îles du pacifique en même temps en parallèle tout ça. Donc ça va être l'Angleterre version bridée c'est ça. Et puis après ça va être assez tranquille en principe. Je ne sais pas si ça devrait le faire. Euh... Non. Je pense pas revenir dessus. Pas vraiment que le jeu soit révolutionné. Mais à mon avis non. C'est plutôt... Je laisse ça à Pokiz. Moi c'est vraiment EU4 mon truc. Le reste bof. Bof 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 bof. Alors oui on avait le roi... Le roi 666 Codran Thug. Premier. Donc Codran Thug. Le grand ludique. Avec son héritier qui était un peu moins bien. Mais c'est pas dramatique. Un bon roi. Une bonne reine. Un héritier bof. En fait du 9911. Là c'est vraiment le moment où on est en train de booster tout au max. Alors est-ce qu'on a des emprunts ? On n'a pas d'emprunts. On a plein d'argent. Il y a beaucoup d'effectifs. On a des marins. Ah oui c'est vrai. On recrutait notre flotte je crois. Ouais. On recrutait des galères. C'est vrai qu'on recrutait des galères. Alors je sais c'est pas mer intérieure. Mais. C'est tout simplement parce qu'on a un bonus très très sale. Avec. Avec Cebu. De plus 20% de combattivité des galères. Donc bon. On prend un sac couplé. A la doctrine navale là. Plus 25% de combattivité. Autant dire qu'on a des galères pétées. Donc ça c'est parfait. Et je crois d'ailleurs qu'on allait continuer encore. Ouais. C'est la marge. Donc il faut qu'on fasse. J'avais fait un modèle. Il faut encore qu'on recrute. On va recruter de la galère. Alors c'est au moins de nouveau 20. Hop. Je vais commencer. On va avancer en vitesse 2. Et donc là l'objectif ça va être le Brunei. Donc Brunei on va envoyer. Hop. Attendez. Il manquait un truc. On va envoyer ça. On a un diplomate là qui construit un réseau d'espionnage. On va l'utiliser. Donc une province sur laquelle fabriquer une réindication. J'en ai déjà une là. Ah je peux pas encore là. D'accord. D'accord. C'est ça. Non mais on a un peu les galères Athènes. On a un peu la thalassocratie à l'athénienne du Bled. C'est assez marrant. Tac 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 tac. Tac tac tac. Donc là on a bientôt terminé la colonie. Bah c'est parfait. Et là on a quasiment terminé aux Philippines. Alors les Philippines c'était vraiment pas la priorité. de la colonisation dans les Philippines mais bon. Donc je vais finir le Brunei. Et ce qu'on va faire c'est qu'ensuite on va devenir tributaire du chinois. Du Bing. Du Ping Pong. Et comme ça ça permettra de pouvoir attaquer les états tributaires. Et de notre côté on sera logiquement défendu par le Bing. Si ça part en live. Oh si ça part en live. Petit jeu de mots savant hein. De ma part. Oh la 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 la. Donc salut à ceux qui arrivent. Salut à tous. Alors c'est vrai que j'ai toujours mon explorateur. On a rien d'exploré il me semble. Ouais on peut tenter un tour du monde mais ça sert à rien. On va se mettre en vitesse 3. On fait ça tranquillement. Alors après on pourra. Après j'enverrai évidemment des colons par ci par là. Pour gratter par exemple. On va regarder les petits pécores là. Les petites îles et tout. C'est assez parfait ça. On pourra gratter ça. Et là on sera extrêmement tranquille. Mais déjà on priorise hein. Les priorités. Comme d'habitude il faut faire dans l'ordre. Donc déjà on se focalise sur les colonies là. Dans un premier temps. C'est à dire boucher les trous. Combler les brèches. Boucher les trous. Préparer l'offensive. La profondeur stratégique. Et là on va terminer les philippines aussi. Pour faire propre en fait. Et puis après comme ça. Une fois qu'on aura fait tout ça. On pourra coloniser tout ça tranquillement. Plus. Je pense que j'en enverrai un. Voilà. Coloniser ça tranquillement. Donc un par un. Et un autre. J'enverrai vers les îles du pacifique. Voilà. Voilà voilà. Alors je sais pas si le mink défendra les autres états tributaires. A priori. Euh. C'est assez important d'être. D'être. D'être tributaire. Donc on verra ça. Yop de rien. Donc là déjà. Là en fait on attend juste que la trêve avec le brunet il passe. En attendant on construit nos galères. Je vais faire des petits bâtiments. D'ailleurs j'ai oublié. Attendez. Ils sont du jeu. Voilà. On va faire des petits bâtiments. Alors on a de la production. Ça peut être intéressant. Des impôts. Faut être intéressant mais pas forcément. Les marins. Ça ça peut être très intéressant. Voilà. On va faire deux bâtiments. Faut vraiment qu'on ait une grosse marine. Tout va dépendre de ça. La Nouvelle-Zélande a des provinces assez développées. Ouais bah c'est euh. C'est correct quoi. C'est correct et y'a pas de malbus en fait. Mais c'est bien. En fait les provinces sont pas hyper dégueu. Après là y'a des gros ma... Bah là si. Là en Nouvelle-Guinée c'est... Si si ouais si. C'est un peu dégueu la Nouvelle-Guinée en fait. En plus y'a ma lustre tropicale. Là c'est bien. Là c'est bien. Là regardez un petit 13 là. Bien ça. Après faudra convertir parce que c'est des régions sunnites. C'est pas vraiment un problème. J'ai mon oral du DNB demain. Pas bonne chance. Et bah bonne chance. Voilà une colonie qui est terminée. Je vais commencer à poser un pied. Alors juste regarder ce qu'ils ont pris. Les doctrines d'espionnage offensive religieuse. Économie défensive quantité. Non y'a personne qui prend Explo. Bah écoutez je vais terminer là. On va focus. On va focus. Tac. Comment les sunnites sont arrivés là-bas. Bah c'est. Y'a plein de territoires musulmans dans le secteur. On l'a déjà montré ça en début de partie. Bah via l'océan indien tout simplement. Le commerce. Les échanges via la mer rouge et tout. Ce qui fait que là y'a un gros. Y'a un gros foyer sunnite. Ah Gitz. Bonsoir. Je me demandais s'il y allait avoir un modérateur. C'est très bien. Merci. Alors est-ce que je peux. On peut faire. Ouais bah nickel. Ah la stratégie a fonctionné. Ah ah ah. Bon. 30. Et on sera chaud pour attaquer. Ok. La trêve s'achève. En novembre. Alors ça va être le moment de tester notre flotte de galères. Ah ça va être beau. Le pagasinant. C'est ça. C'est ça. Non c'est quoi. Ah c'est toi. Euh. Osef un peu. Osef. Ouais l'Indonésie pays bleu c'est le plus. On le croirait pas et on dirait pas mais c'est le pays bleu. C'est le pays bleu. Le plus musulman. C'est le pays où y'a le plus de musulmans au monde l'Indonésie. Ouais bah Gitz comme tu peux. Tu essaies de rester comme tu peux c'est pas un problème. Peu importe. Je ferai avec. Euh. Agitation. 69 d'agitation. Ok. On a combien d'agitation là ? Moins 2. Moins 2. 56. Bon. L'ignorance c'est la tranquillité. Alors j'ai un petit soleil. Qu'est ce qu'on a de beau. Barrage côtier. Impact du blocus sur les sièges. Hum. Ouais on va prendre ça. L'impact du blocus amélioré. Sinon c'est quoi ? Ouais bof. Le brunet ouais ça c'est des régions qui sont bien. Enfin là regarde regarde. Hop. 29 de développement. Ça va piquer quand on va la revendiquer. On peut avoir une nouvelle doctrine. Doctrine militaire. Ah oui non c'est vrai on est économisé pour euh. Bah attendez non. Bon en fait on va économiser. On va pas dépenser nos points. On va économiser euh. Tranquillement. Ça j'avais zappé ça. Oui c'est vrai j'avais zappé ça. Ah c'est chiant ça. Euh. Bon on va économiser. Ça va se faire tranquillement. Ça va se faire tranquillement. On pourra comme ça passer à la. C'est quoi déjà ? On est à l'imprimerie là ? Ouais l'imprimerie nickel. Et puis après on aura le commerce en 1600. On va le choper. On va choper l'imprimerie super rapidement. On est vraiment bien développé dans la zone. C'est super plaisant ça. En tout cas c'est mon truc qui grince. Euh. La mécanique de tribularité. Ouais de trib... Ouais enfin bref marche. Comme les mécaniques du serge. Si tu es tributaire il ne devrait pas défendre celui que tu attaques normalement. Ouais c'est ça en principe. Donc euh. Il y en a plein qui m'ont donné des conseils et tout. J'ai regardé un peu sur les reddits anglais. Euh. Apparemment de toute façon il faut être tributaire au bout d'un moment. Même si ça aide vraiment pour... Et ça facilite la conquête quoi. Ça facilite la conquête. Donc ouais on va rester avec nos points. Je vais mettre la maintenance de l'armée. Puis euh. Puis en avant quoi. Alors j'ai 46 galères je crois que j'en ai qui sont encore en construction. Ouais il y en a 9 qui sont en construction. J'ai 46 galères. C'est totalement abusé. On va mettre nos galères là. Ok. Dans le motif d'abstention de ces derniers jours c'est que je suis en pleine rédaction. Là il me reste une semaine pour terminer mon mémoire. Donc je suis en plein plein dedans. J'ai refait tout mon plan et tout parce que je le trouvais un peu merdique. Et mine de rien les lives ça fatigue. Ça fatigue énormément de live-er. Parce que du coup on bouffe toute la soirée. Alors que moi le moment où je bosse le mieux c'est le soir en soirée. Euh. Voir euh. Assez tard entre minuit et une heure. Donc quand je fais des lives. Ça me bouffe mon temps de travail en fait. Donc c'est. Et puis le pire c'est qu'après le lendemain. Ouh. 3 étoiles. Le pire c'est qu'après le lendemain on se lève. On se lève plus tôt. On se lève plus tard pardon. Donc c'est beaucoup moins produit. Donc là j'ai un peu taillé dans les lives. Ah. Ça a piqué quand tu vas voir les européens. Je sais pas. Franchement je sais pas. De rien euh. Je sais pas. Je vais pas faire de conclusion hâtive. Alors il y a quand même un général 10 étoiles. Euh 10 étoiles. 3 étoiles pardon. Ils ont tech 12 en plus. Ils ont une tech de plus que moi. On va arriver en novembre. Parfait. Et je vais pouvoir faire ma revendication. Tac. Ouais les tertios de cebou ça va arriver là. Et hop. Salut Freddy. La fin de la trade avec le Brunei. Qui est juste allié à Siac. Donc écoutez on va déclarer la guerre. Je vais demander à personne de rejoindre. J'ai besoin de personne de toute façon. Euh. Brunei. Bah c'est parti. Objectif prendre Brunei. Avec un peu de chance. Alors déjà on pose le blocus. Le respect. Je vais poursuivre son armée. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il fait ça ? Pourquoi tu fais ça coucou ? Non. 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 Faut pas faire ça. On m'a dit aussi. Oui c'est vrai. Quand on a la technologie avec les indigènes. On est en bonne relation avec eux. On peut traverser les forêts sans craindre grand chose. Ah parfait. Ah il est insupportable. Non mais attends. On va pas tourner comme ça. Non c'est ridicule. C'est ridicule. On va se poser là-bas. Quoi correspond la barrière entre l'agitation et les technologies. La bannière entre l'agitation et les technologies. Ah c'est les nouvelles doctrines. C'est à dire que c'est un nouvel icône qu'ils ont mis pour... Ils l'ont remplacé. Avant c'était une petite ampoule comme ça pour dire qu'on peut débloquer une partie des doctrines. Voyeur du monde à la galère. Ça c'est sûr. Je vais diviser mes armées en deux après. Non j'ai pas la marche forcée encore. On a pas la tech. C'était pas fini de capturer. Non mais ce qu'on va faire c'est que je vais diviser l'armée en deux. Puis on va passer des deux côtés. Puis on va les tataner. Mais non parce qu'en fait il suffisait de suivre. Et là il aurait été bloqué par mon fort. Bah c'est bon voilà on fera ça. On va faire ça. Ça va être un fort à 100 petits pour le bloquer. Non mais de toute façon il n'y aura pas de prochaine guerre à mon avis. Là ça va être terminé. Ça va être terminé pour lui. J'ai pas fait gaffe que j'avais informé. Non mais en fait c'est bon tout va bien. C'est bon l'ennemi nous envahit juste. On va pas faire un drabe. Allez 49. Alors apparemment est-ce que le SIAC est rentré en guerre ? Non le SIAC est même pas rentré en guerre. Il a même pas voulu c'est pas grave. Donc là on va prendre le Brunei. On va terminer la colo là aussi après. Voilà ça c'est fait. Maintenant on va passer par là. Mes galères qui font le taf. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le tour. Comme ça. Mais hop salut Florian. On va faire le tour tranquillement. Et oui l'armée du Bruni fait juste du tourisme. Là je sais même pas. Est-ce que je pourrais ? Bah je pourrais tout demander. Bah voilà. Il y aurait une coalition du Brunei et de SIAC. Bon bah en gros il y aurait rien. Donc je vais tout demander. Voilà c'est bon en fait. Je crois qu'ils vont se transformer en rebelles par contre. Bah non j'ai l'argent. J'ai tout. J'ai tout. Voilà ils se sont transformés en rebelles. Parfait. Et en plus comme ça. Les provinces sont plus occupées. Là on va monter directement. Donc j'ai pas mal. 265 points Brunei. C'est pas la Codrania c'est la Codrania. C'est pas la Codranie c'est la Codrania. Oh quand même. Il y aura des provinces à convertir par contre après. Il y aura des provinces à convertir après. Donc on a bientôt les Ducas qu'il faut pour régler le petit problème là de tech. Le tech qu'on a. Alors là on va foncer. Ah mince. Il se prépare à attaquer SIAC. Ils sont alliés à Malaka. Ah ils sont alliés à Malaka. Intéressant. S'ils attaquent SIAC il va y avoir une grosse guerre dans le coin. Et ça c'est tout bénef. Est-ce que je peux commencer à faire une... Toi t'es allié à qui toi ? Mais toi du coup t'as plus d'allié. T'es allié à SIAC. Par contre t'es un état tributaire. Donc il va vraiment falloir qu'on devienne un état tributaire. Ça pique un peu la couleur de ces bouts. Non moi j'aime bien les couleurs comme ça. Oh putain. Tellement cher. Aïe 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 aïe. Un commandant nous a quittés. Il est mort en pleine bataille. Il piquait le gaillard il piquait. Ah bah je note ça à guides. Je note ça de côté. Ah bah regardez ils ont déclaré la guerre. Alors est-ce que... Malaka n'est même pas intervenu. Mais c'est quoi ces états ? En fait ils interviennent même pas. Ils interviennent même pas. Donc si j'attaque celui-là. Il y aura le Majapaii qui viendra. Et Pasaï. Ah Pasaï c'est ça d'accord. C'est pas grand chose. Donc là le but ça va être de commencer à poser un pied par là. Déjà on va attendre que ça passe. Il faut qu'on monte aussi. Je vais attendre un petit peu quand même qu'on fasse monter tout ça. Et je vais enlever la maintenance. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va entraîner... Enfin pas entraîner mais on va... On va virer la maintenance. Et on va gagner plein d'argent. Et on va passer la tech. On va prendre peut-être un petit emprunt pour accélérer la chose. Et ça s'arrêtera là. Tac. C'est une grosse grosse province. Il y a des grosses grosses provinces qui vont être très bonnes à prendre. Alors voilà on va passer ça. Après il faudra que je fasse un entraînement quand même. Pour monter un peu le professionnalisme de l'armée. Alors du coup j'ai perdu quelques galères. Parce que notre tech diplomatique est pas la mieux. Mais voilà là on va améliorer tout ça. Faut vraiment qu'on passe ça. Ah par contre du coup voilà ça va coûter mille et quelques maintenant. Vu qu'on a le Brunei avec nous. Hum. Singapour. C'est pas hyper bien développé en fait le coin là. Le coin est pas hyper bien développé. C'est vrai que ces bouts ça rappelle la couleur des aztèques. En espérant oui que ce soit positif. Donc là voilà on a juste à attendre. Je vais remettre le diplomate parti par là. En les pays menaçant. Et on va commencer. Alors qui va être notre prochaine cible ? Alors lui c'est notre allié donc on va pas le taper tout de suite. Mais on a besoin de territoire chez lui. Je le rappelle. Donc on pourrait taper sur lui. Ah c'est un tributaire même. Ah non comme tributaire siac d'accord. Donc on pourrait taper sur lui. Et donc taper sur Majapai. Il y aurait pas ça. Il me sait pas important. Là il y aura juste Malaka. Malaka est faible en fait. Malaka est super faible mais c'est un état tributaire. Donc écoutez on va devenir tributaire je pense. Je vais constituer un réseau d'espionnage. Si on va au London n'oublie pas de lui rappeler qui est le patron. Ouais. Voilà tout ça a été légitimé. Parfait parfait parfait. Je vais pas convertir tout de suite. Ce serait trop long. La musique en fond c'est Rise of Nations. C'est la bande son du jeu. Ah mais ça commence à se développer par là en fait déjà. Ah mais on a la presse imprimerie ici. Bah. Bah. Ah oui c'est vrai j'avais oublié ça. Bon écoutez on va prendre des emprunts. Les emprunts c'est la vie. Un tout bon état se doit d'emprunter. Hop. Voilà comme ça on adopte l'imprimerie. On est les seuls dans le coin. On est les seuls. Je vais pouvoir monter mes points. Hop on monte la tech. On monte ça. Là on devrait avoir nos arcs bousiers. Alors là je crois que le skill des unités du coup va changer. Regardez. Oh ils sont moches. Ah c'est un peu moche. C'est un peu moche ça n'a rien à voir avec un philippin. C'est spécial. C'est spécial. C'est spécial. C'est spécial. On va pouvoir explorer. Alors Atlantique Sud. Pacifique. Pacifique. On va aller au Pacifique. Donc là c'est nickel. On a la même tech militaire que tout le monde à côté. Et surtout. Et surtout. Le plus important. On a. Là. L'institution. Voilà. Et ça c'est beau ça. Nous sommes devenus une grande puissance. Et bah voilà. Eh. On a deux points. On a deux points de prestige et on est devenu une grande puissance. C'est beau. Alors j'espère qu'on va essayer de conserver le statut. Les autres n'ont même pas la presse à imprimerie. Les autres commencent tout juste à développer le colonialisme chez eux quoi. Certains n'ont même pas la renaissance. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc les colonies. Ça c'est presque terminé. Alors. Combien d'expansions agressives est ce qu'on a ? On a. Ça va en fait. Vu qu'on est sur des îles. Ça se joue assez peinard. Il y a juste Malaka qui est vénère. Mais Malaka c'est notre cible. Alors ce qu'on va faire. C'est qu'on va. On va voir pour devenir tributaire. Déjà. Bah voilà. Devenir tributaire. Tout con. Alors toi je vais t'enlever. Bon les institutions en Europe. Je vois pas l'Europe. Je vois pas l'Europe. Hop. Mais l'écho c'est dommage. Franchement. Elle est toujours dure à jouer. C'est dommage. C'est dommage. Je sais pas ce que je fais. Hop. Devenir tributaire. Alors. Il pourrait nous demander chaque année un tribut sous la forme de points. C'est super. Timing est plus avancé que nous. Au niveau nous y gagnerons ainsi une réduction de 0% sur le coût technologique. D'accord. Hop. On devient tributaire. On devient tributaire. On devient tributaire. Je ne sais pas. La première. Un vaudant. On devient tributaire. Leur. On devient tributaire. Merci.